Vous l'ignorez sans doute, mais je suis né à Saint-Mandé. Saint-Mandé, c'est une petite commune de la banlieue parisienne, ravissante d'ailleurs. Notez que je n'ai pas choisi Saint-Mandé pour venir au monde, seulement ça urgeait, il y a que c'était ouvert. Enfin, toujours est-il que Saint-Mandé, j'y suis né, j'y ai grandi, et j'ai fini par aimer ma ville comme vous aimez la vôtre, je suppose, et toutes les villes se ressemblant, grandes ou petites, vous n'aurez aucune difficulté, j'espère, à reconnaître votre ville dans le petit portrait que j'ai fait de la mienne. Le poème que je vais vous dire est un poème dont je suis l'auteur, moi qui l'ai fait. Merci, et... Non, mais vous pourrez l'applaudir franchement, parce que vous allez voir, il est vraiment beau. C'est vraiment ce qui s'appelle un beau poème. D'ailleurs, je me rappelle la première fois que je l'ai dit à Paris, à peine j'avais fini de le dire, la salle entière était debout, puis alors les gens criaient, criaient dehors, dehors. Alors je vais donc vous le réciter quand même. C'est un petit poème qu'avec beaucoup d'apropos, j'ai intitulé Saint-Mandé. Saint-Mandé, pour moi, c'est un petit village. Je croise dans la rue des gens que je connais, je pourrais mettre un nom sur tous les visages. Et si le bon Dieu veut, c'est là que je mourrai. On a une grande rue où sont les boutiques, c'est là qu'on descend faire les commissions. On l'a baptisé rue de la République. L'ancien maire avait de l'imagination. Quand je vais m'y promener, j'y rencontre des dames que j'ai embrassées, tout môme, tant est plus. L'une d'elles s'est mariée d'ailleurs avec un gendarme. On se salue toujours, mais on ne s'embrasse plus. On a une église qui est ni laide ni belle. Dedans, il y a la lampe qui brûle jour et nuit. Puis il y a le même curé et les mêmes fidèles. Et puis il y aura moi, quand j'aurai vieilli. Saint-Mandé n'étant pas très loin de la Seine, on entend parfois hurler les bateaux. C'est un signe de pluie, la chose est certaine. On saute sur le pépin, crac, et le temps reste au beau. Il y a bien entendu un quartier de la ville où sont les gens riches et les belles maisons. Bourgeois, messe dans heure, complet fil à fil, 15 chevaux, chapeau, mariage de raison. Puis il y a l'autre côté, le côté barrière, le coin qui s'éveille au premier métro. Ouvriers, métro, viendront boire un verre avant les patrons, usines et marmots. C'est une petite ville, calme et provinciale, avec ses ragots et ses jalousies. Elle prend sa gaieté dans la capitale et dans la banlieue, sa mélancolie. Mais quand je vois mon fils courir hors d'haleine vers la communale, où j'ai tout appris, acheter ses sucettes où j'achetais les miennes, je suis dans Saint-Mandé comme dans un abri. C'est un grand chez-moi, c'est mon domicile. Les rues, les maisons, c'est mon mobilier. C'est à Saint-Mandé que j'ai le cœur tranquille. Et si le bon Dieu veut, c'est là que je mourrai. Applaudissements Merci bien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada